Madame, Monsieur, bonjour. On s'excuse tout d'abord pour ce retard. Monsieur Amazit Moukhalfa, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie commémore aujourd'hui la triste date du 17 octobre 61, où près de 80 000 Algériens et Algériennes ont manifesté dans la capitale française pour dénoncer la politique du colonisateur. La manifestation tourne au drame, un crime barbare. Finalement, cette date, est-ce qu'elle n'a pas permis, quelque part, elle a mis à nu la brutalité, la sauvagerie de la France coloniale ? Je crois que la France coloniale a eu tout le temps nécessaire pour montrer tout l'éventail de brutalité, de bestialité, depuis 1830 jusqu'à cette date du 17 octobre. et les Algériens qui connaissent le colonisateur, qui savent comment il est rentré, qui savent que la violence avec laquelle le colonisateur est rentré, ne se faisait pas d'illusions. quant à une quelconque, disons, accalmie, en fait, ce n'est pas le terme, de la part du colonisateur. Nous sommes à quelques mois, à quelques mois seulement, de la fin des hostilités. Les négociations avaient commencé, les contacts étaient nombreux, à plusieurs niveaux, à des niveaux très élevés. des membres du GPRA avaient rencontré leurs homologues du gouvernement français, etc. Inutile de revenir sur tout cela. Mais on ne comprend pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est cette brutalité, la répression. On l'a vu, on l'a vu, les manifestations de décembre 60, on va revoir ça, c'est un remake. Et puis, c'est dès lors qu'il s'agit de population, c'est-à-dire, c'est tué pour frapper les esprits. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Arrazin et au Sud-Liban. C'est exactement la même stratégie. C'est-à-dire que le colonialisme existe et de notre époque, il est de notre temps, nous assistons tous les jours depuis un an, un peu plus d'un an, à ce qui se passe au Proche-Orient et avec exactement les mêmes réactions, c'est-à-dire une espèce de silence, d'omerta qui est faite autour. Les multiples médias qui existent dans ces pays, dans ce pays, eh bien, en France particulièrement, ne pitent pas. Et je crois que les manifestations du 17 octobre, ce qui s'est passé, c'était que même, même, ceux qui vivaient à Paris, ceux qui étaient à Paris, ceux qui savaient ce qui se passait, n'ont rien dit. Quand on voit la surprise avec laquelle le livre de M. Ennody a été accueilli, quand on voit l'étonnement, quand on pense qu'un, c'est un sondage qui a été fait au début du 20e siècle, au début des années 2000, un Français sur deux ne savait pas ce qui s'était passé. c'est-à-dire bien longtemps, longtemps après. Il y a, vis-à-vis des anciens colonisés, il y a une espèce de mépris, de mépris de leur vie. Ils ne comptaient pas. C'est exactement le terme. Et je le répète, on risque de me répéter, c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui encore. Pour le 17 octobre, M. Brelfet, est-ce que ce n'était pas un nouveau tournant dans la guerre de libération, finalement ? C'était quelques mois effectivement avant l'indépendance, mais est-ce que ce n'était pas quelque part un dernier coup d'accélérateur ? Dans l'évolution de la guerre de libération nationale, il y a eu la phase de formation de la LN qui a été la première phase, c'est-à-dire au lendemain du 1er novembre, on s'est appliqué à former une armée, une armée de libération qui devait porter le projet du FLN, qui devait porter le projet du FLN et petit à petit, les formes de lutte se sont diversifiées. À partir de décembre 60, il y a eu l'éruption sur la scène politique et du combat, il y a eu l'éruption du peuple, c'est-à-dire du peuple, non pas il était effectivement présent avant, mais c'est-à-dire de l'action populaire, les manifestations, c'est-à-dire sortir. Et il fallait porter le projet du FLN, il fallait le porter politiquement et montrer à ceux qui en doutaient que c'était un projet du peuple algérien, que le FLN, c'était le FLN qui portait le projet du peuple, ce n'était pas le peuple auquel on demandait de porter le projet du FLN. Donc, c'était que le FLN avait une assise populaire, effectivement populaire. Donc, les manifestations qui vont suivre ensuite en France du 17 octobre sont dans le même processus. C'est-à-dire que c'était un avertissement parce que nous allons ensuite en... Il ne faut pas oublier les manifestations contre la partition de juillet 61 aussi, où il y a eu 70 ou 80 morts selon les chiffres officiels. Et c'est toujours enfin les chiffres des morts, personne, aucun document français n'existe actuellement, c'est-à-dire à notre connaissance, qui porte réellement le nombre de morts. On a pendu au bois de Vincennes, on a noyé dans la Seine, on a utilisé tous les moyens, la torture et toute la panoplie à laquelle nous sommes habitués. Nous étions, le peuple au-delà, qui était habitué depuis 1830. Alors, vous l'avez dit, à l'époque déjà, la France avait essayé de faire passer tout ça sous silence. Aujourd'hui, 63 ans après ces crimes, la reconnaissance, est-ce qu'elle ne s'impose pas ? On sait que pour l'Algérie, c'est une revendication qui est très chère à l'Algérie. Le chef de l'État l'a rappelé d'ailleurs tout récemment, où il a appelé, il a exigé une reconnaissance de l'ensemble des crimes coloniaux commis par la France en Algérie et même en France. Je crois que le président est dans son rôle et a tout à fait raison d'exiger. C'est un minimum, je crois que c'est un minimum. Il n'est pas demandé à l'État français de battre sa culpe et de dire oui, de pleurer, de pleurer. Non, ce n'est pas ce qui est demandé. Il est demandé à l'État français, à la France en tant qu'État, c'est-à-dire dans sa permanence, il lui est demandé de reconnaître le colonialisme comme un crime contre l'humanité. C'est le point de départ. Parce que les crimes sont très nombreux, le colonialisme est un projet, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un projet politique, historique, pris en charge par l'ensemble des pays européens. En 1830, tous les pays européens étaient représentés dans les 37 000 hommes qui étaient venus assaillir l'Algérie et assaillir la ville d'Alger. Donc, il est demandé, c'est-à-dire, ils sont autant responsables, le sont, ceux qui ont, qui se sont réunis en 1883 à Berlin pour découper toute l'Afrique. Cela aussi, c'est un crime colonial aussi. Il est temps aujourd'hui exactement comme cela a été fait pour l'esclavage. Il est temps aujourd'hui de considérer, parce que le colonialisme, c'est un stade supérieur, l'esclavage, on prenait les hommes et on les déracinait, on les emmenait ailleurs pour travailler. Mais là, non seulement on prend les hommes, mais on prend leur terre, on prend leurs enfants, on prend leurs épouses, on prend leurs familles, on détruit des civilisations entières. Bien sûr, on ne s'attendait pas, c'est-à-dire, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils, qu'ils reconnaissent, qu'ils rendent gorge dès le lendemain de 62 ans, pas du tout, on ne s'attendait pas du tout à ça. Maintenant, je crois que les générations, les générations, je ne vois pas pourquoi, un jeune Français d'aujourd'hui va endosser les crimes du général Bugeau. D'ailleurs, on a appris que l'avenue Bugeau a été débattisée, c'est un petit pas en avant, c'est un petit pas symbolique. Justement, vous parlez de petits pas, aujourd'hui, on le voit ces dernières années, la France qui fait de petits pas et de grands pas à l'arrière, donc quelques petits signes mais pas de reconnaissance directe. Qu'est-ce qui explique un peu cette crainte, si on peut l'appeler comme ça, M. Amazic-Pokalfa ? Vous savez, une guerre de cette nature, parce que ce n'était pas une simple guerre, c'est une guerre qui a une charge civilisationnelle, culturelle, énorme. Alger a été la première marche de la colonisation de l'Afrique, du continent africain. Ça a commencé ici et ça s'est terminé ici aussi, c'est à Alger, dans les rues des villes d'Algérie, des campagnes et des montagnes et d'Algérie, que le colonialisme français qui datait de 400 ans s'est écroulé et a été vaincu. C'est une date importante. Donc, ce n'est pas comme une voiture qui pile quand on freine. Une guerre comme celle-ci a une charge cinétique, historique, qui fait qu'on ne l'arrête pas facilement. Elle ne s'arrête pas. Nous en sommes conscients, les Algériens sont les premiers qui sont conscients de cela. Les Algériens aujourd'hui n'ont pas de haine, on ne voit pas chez les Algériens de la haine, mais on ne voit pas aussi chez eux de l'oubli. Alors, ce qui est demandé aujourd'hui à la partie en face, je ne dirais pas adverse, mais à la partie en face, c'est de faire amende honorable et puis de venir s'asseoir, qu'on discute d'histoire et comme l'a précisé le président, qu'on discute de l'histoire dépolitisée, totalement dépolitisée. On ne peut pas continuer à sortir des arguments politiques, d'actuer, d'échanges, de marchandages. Il ne s'agit pas de commerce, il s'agit de parler d'histoire. On ne demande pas, on ne demande pas de l'écrire ensemble. Nous ne l'écrivons pas ensemble. Le temps viendra, quoi que l'histoire, vous savez, l'histoire ne s'écrit pas de la même manière selon qu'on soit du côté de la crosse ou du côté du canon, non, d'un fusil. D'ailleurs, justement, la question mémorielle et l'écriture de l'histoire, il en est question depuis déjà quelques temps, depuis plusieurs années, même un, mais ça n'avance pas vraiment. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu ces retards ? On a vu la commission qui a été installée, il y a eu quelques déclarations de part et d'autre, mais les travaux tardent à avancer, M. Le Refa. Ce qui est très normal, je sais, la guerre, on avait accusé les Algériens de faire, d'utiliser la guerre de libération pour, comme argument idéologique et politique. C'était ce qui se dit. Mais on se rend compte d'une chose, on se rend compte d'une chose, que ce n'est pas du tout le cas. Nous, lorsqu'on parle de guerre de libération, nous parlons d'un fait historique qui est le plus important du siècle dernier pour nous, en tous les cas. Nous nous sommes émancipés. Nous avons décolonisé le pays, nous avons libéré, non seulement libéré, mais décolonisé le pays. D'ailleurs, on continue ce travail intellectuel, le travail de mémoire et c'est ce qui est en train de se passer. Mais, de l'autre côté aussi, c'est un, ils ont, il y a un projet, tous les projets politiques, de tous les partis politiques, de tous les partis politiques, inclut l'Algérie, c'est-à-dire comme une espèce de, de colificher, compendus à chaque fois qu'il s'agit de voir, les choses ne vont pas bien, oui, c'est les Algériens qui, c'est à cause des Algériens, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause... On a vu les déclarations de l'extrême droite ces derniers mois. Oui, mais ils ne veulent même pas tenir compte, ils ne veulent même pas tenir compte que ce qu'ils appellent des Imérés sont des citoyens français généralement. Dans l'eucrasante majorité, il s'agit de citoyens français, donc il s'agit de discrimination, d'une politique discriminatoire, d'une espèce d'apartheid politique pour le moment, même si parfois il prend des colorations économiques avec les plafonds de verre, etc., et tout ce que dénoncent les Français d'origine immigrée africaine, arabe ou autre. Je crois que il est temps, il est temps aujourd'hui qu'ils fassent une introspection de leur société et qu'ils reconsidèrent les choses. Alors, on parle de l'écriture de l'histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas également temps d'ouvrir les archives, M. Boukhalfa ? Oui, les archives, voilà, encore un dossier, un dossier qui est d'une importance capitale. Aujourd'hui, et tous les historiens algériens vous le diront, tous les historiens vous diront, nous sommes en panne, nous ne pouvons pas écrire l'histoire sans archives. Et puis, cette façon de délivrer au compte-gouttes des informations orientées en fonction de ce qu'ils veulent que nous nous fassions orienter notre recherche, orienter notre... il y a eu un certain nombre de milliers de documents qui ont été restitués ou qui vont être restitués. Mais seulement, on voudrait savoir ce qu'il y a d'autre, ce qu'il y a derrière. Il n'y a qu'eux qui savent ce qu'il y a comme archives. Nous pouvons, nous savons ce qu'il y a comme ce qu'ils ont volé dans les musées qui revenaient à l'Algérie comme le musée des beaux-arts, il y a encore des centaines, on a récupéré 300 tableaux seulement, mais il y a encore des centaines d'œuvres qui reviennent qui doivent remuner à l'Algérie. Parce qu'on dit normalement, normalement, à partir du moment où la proposition de référendum de 59 de De Gaulle en 59 a été énoncée, tout devait être bloqué ici. Or, on a continué à exporter et à emmener et à voler les archives, les tableaux, le patrimoine historique, le patrimoine culturel, on a continué à le voler jusqu'en 1962 où des camions militaires ont failli déménager la Bibliothèque nationale. Alors, les archives, une dernière question M. Bourchalpha puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Les accords de 68, le président en a parlé dans sa dernière entrevue avec la presse. Aujourd'hui, ils sont souvent évoqués par la classe politique française qui appelle à leur révision. Le président l'a rappelé. C'est aujourd'hui des accords vides. Comment... C'est quoi ? Vraiment, quand on parle de classe politique française, M. Retailleau ou M. M. L'Ordre, je ne m'appelle plus de son nom, du Front National, c'est ça la classe politique française. On nous a habitués à mieux. Une partie de la classe. On nous a habitués à mieux quand même. Il faut être sérieux. Avant de parler de ces accords de 68, prenez connaissance de ce qu'il y a dans ces accords. Et puis, on va voir ce que c'est. Le président l'a dit, c'est une coquille vide. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Vous l'avez vous-même dit, c'est aujourd'hui juste une politique raciste qui est appliquée à l'égard d'une partie de Français qui sont binationaux. C'est une politique raciste, une politique discriminatoire. Je ne dirais pas que tous les Français, ou qu'il s'agit bien sûr de... On parle de ceux qui parlent le plus, de ceux qui dominent les médias, de ceux qui dominent le ring politique français. Ce sont eux. Ce sont ceux qui parlent le plus fort qu'ils dominent. Dieu merci, il y a des historiens, des journalistes qui demeurent honnêtes vis-à-vis de cette question. Très bien. Merci beaucoup, M. Boukhalfa. On arrive à la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été en direct avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique.